What's up guys? Alors, bienvenue tout le monde à l'épisode 3 de Influence TV. Qu'est-ce que tu fais? Comment t'as parlé? Yeah! Faites 5 ans! Donc, bonjour tout le monde, bienvenue à l'épisode 3 de Influence TV. Ok, donc, Influence TV, Influence TV c'est quoi? C'est l'émission de Influence. Influence c'est quoi? C'est le groupe jeunesse de 13 à 17 ans de l'église MCI Canada. Fait que bienvenue à ton épisode 3, celle qui est après 2 pis qui est juste dans la 4. C'est moi qui est dans la section des commentaires présentement, on vous demande juste d'être respectueux. Ensuite de ça, on vous demande de ne pas partager d'informations personnelles. On a votre sécurité à coeur. Si t'es en votre raison en ce moment pis t'es en train de regarder, fais juste être certain que tes parents sont au courant que tu regardes ça. Aujourd'hui, aujourd'hui, aujourd'hui... Non, aujourd'hui... Oh my god, ça me fait assez rare. Aujourd'hui, on a nos classiques qui reviennent, on a la question existentielle. Ensuite, on va avoir notre beat de la semaine. Ensuite, on a le combo douteux. Avec une nouvelle personne! Et le défi avec une nouvelle personne, encore une fois, un nouveau défi. On a eu beaucoup de partage de contenu sur les réseaux sociaux pis aujourd'hui, on tenait à vous partager les meilleurs de ce qu'on a reçu. Continue de partager sur les réseaux sociaux, n'oubliez pas de taguer MCI Canada Official si vous êtes sur Instagram. Donc, la vidéo qui s'en vient, c'est un story que Sarah Loca a posté juste après le challenge d'avoir voté. Elle a posté, elle a été game. 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 Elle a fait à 100%. Ça a fini... Ça a bien fini. On vous laisse regarder ça. What's up tout le monde! Fait que... J'aimerais faire le truc de la crème fouettée par l'idée d'influence, influence TV, c'était vraiment bon Gary en passant. Bon, ok. Je pense que c'est le truc là, mais je suis comme pas sûre. Il faut mettre... Ok, j'ai aucune idée. Si c'est sur la main ou ça, je me rappelle plus. J'ai vu la vidéo, je me rappelle plus. C'est qu'on va essayer, c'est quoi. Oh my god, ça va être... Ok. Ok. Donc. On va faire ça. Un... J'ai peur. Un, deux, trois. Je me mets en haut! Ok, donc j'ai décidé de me prendre autrement. Parce que là, il faut que je m'essaie de taper ici, pour voir ce que ça donne. Sur ma main. Comme ça. J'essaie de faire un méchant, les gars, j'aime les goûts. Ok, on essaie ça. Un, deux, trois. Ok, décidément, c'est pas pour moi ce défi-là. SAUT! SAUT! Avouez que c'est impressionnant, hein. Moi, j'ai trouvé ça vraiment cool. Good job, sir. La prochaine vidéo qu'on veut vous montrer, c'est une petite composition de Divine. On a trouvé ça vraiment impressionnant. On savait pas qu'elle avait une belle voix comme ça, donc on va vous laisser écouter sa belle composition qu'elle avait fait sur une application sur son téléphone. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour Influences, encore une fois cette semaine avec une question existentielle. Je m'appelle David pour ceux qui ne me connaissent pas. Et je vous souhaite la bienvenue si c'est la première fois que vous regardez une vidéo. Alors, question existentielle cette semaine, c'est comment connaître et aimer Dieu si on ne sait même pas s'il existe? Such a good question. Pour vrai, ceux qui pensent à ces questions, on vous attend dit... Alors, on va plonger immédiatement. Let's go! Alors, si on va dans la Bible, évidemment, ça parle de l'existence de Dieu. Mais si on va au livre de Romains, chapitre 1, verset 19 à 21. On va le mettre ici. Allez le lire, je vais vous attendre. All right! Alors, on continue. Paul ici nous parle d'une notion fondamentale, que nous avons été créés à l'image de Dieu, avec la liberté de choix, faculté de raisonner, capacité créative. Et que nous avons été créés pour une œuvre significative sur cette terre, que nous avons été créés pour vivre en relation et de plusieurs autres façons, nous nous ressemblons à Dieu. Et c'est pourquoi, retenez ceci, c'est pourquoi nous ressentons, sans avoir été enseigné, qu'il existe un Dieu. On va parler un peu plus de ça durant les prochaines minutes, donc prenez note. Si on regarde ensemble, il y a trois choses très, très importantes. Première des choses, Paul nous dit que Dieu n'empêche personne de le connaître. Numéro 2, il dit qu'on peut témoigner de l'existence ou découvrir l'existence de Dieu seulement en voyant la création de Dieu. On parle des animaux, de la nature, des humains, juste en voyant comment Dieu a fait ça, c'est déjà un signe que Dieu existe. Numéro 3, que les personnes qui ne croient pas en Dieu sont malheureusement perdues dans leur raisonnement et à force de discuter de l'existence de Dieu, leur pensée, justement, les aveugles. Alors, je vais te présenter maintenant trois personnes qui vont probablement t'aider dans cette question. Première des personnes, Don Richardson. Deuxième, Irina Ratunshinskaya. Et numéro 3, Bethan Russell. Et après une petite surprise à la fin, quatre personnes. Premièrement, Don Richardson, un missionnaire canadien, a passé plusieurs années à étudier les croyances des différentes tribus à travers l'histoire. Puis, il a découvert, justement, que toutes les anciennes tribus croyaient dans l'existence d'un être suprême. Cette être suprême se manifeste sous différentes formes, évidemment, mais il semble inné en l'être humain de croire dans une être supérieure à nous-mêmes. Numéro 2, Irina Ratunshinskaya. Dites-le cinq fois, nouveau défi. Alors, Irina, à l'âge de 9 ans, après avoir entendu des enseignements athées de ses professeurs, de ses parents, s'est dit. Mes parents m'ont dit que les fantômes n'existent pas, que les monstres n'existent pas, mais ils ne me l'ont dit qu'une seule fois. Ils me répètent toutes les semaines qu'il n'y a pas de dieu. Il doit donc exister un dieu. À 9 ans, encore une fois, qu'est-ce que je faisais à 9 ans? Jouer avec des billes. Est-ce que ça existe encore, des billes? En d'autres mots, selon elle, s'il n'y avait pas de fondement, alors pourquoi qu'ils se battaient contrairement à essayer de défaire cette pensée? Numéro 3, Bertrand Russell. Athée convaincue, l'auteur du livre « Why I'm not Christian », « Pourquoi je ne suis pas chrétien? » En gros, ce qui est arrivé, c'est qu'il a écrit une lettre à son ami avant de mourir en disant qu'il remarquait que plusieurs personnes, justement, la majorité des gens, étaient convaincus de l'existence de Dieu. Et lui, évidemment, ne croyait pas en Dieu. Et qu'il devait avoir quelque chose, une raison pour laquelle les gens croyaient si fort en Dieu. Encore une fois, à travers les pensées, il y avait quelque chose qui nous disait qu'il y avait quelque chose de plus important, de plus grand. Alors, si on remarque l'existence de l'évidence de Dieu qui commence dans les pensées pour chacune des personnes qu'on vient de parler. Très intéressant. Alors, la quatrième personne, c'est C.S. Lewis, un grand auteur chrétien et créateur de l'histoire fantastique de Narnia. Si vous n'avez pas écouté ce film, allez l'écouter. J'ai un gros livre de Narnia que je dois finir en pensant. C.S. Lewis, un érudit d'Oxford. Et peut-être que tu te dis « David, c'est quoi un érudit? » Moi, je te dis « Google ». L'un des grands intellectuels du 20e siècle, et durant sa carrière, il s'est mis comme but de prouver que Dieu n'existait pas. Mais comme une bonne recette qu'on veut faire, mais finalement, ça brûle dans le four, il est devenu un chrétien engagé. Bravo, Jesus. Dans son livre « Les fondements du christianisme », il explique que la pensée du bien et du mal est universelle. Et il affirme qu'elle n'est ni biologique, ni génétique, ni psychologique. Elle nous vient de Dieu. De l'image de Dieu selon laquelle nous avons été créés. Alors, en gros, qu'est-ce que je suis en train de dire avec cette vidéo-là? Que, premièrement, Dieu, comme je vous l'ai dit au début, n'empêche personne à le connaître. Et, deux, que la création est preuve elle-même de l'existence de Dieu. En conclusion, on est capable de voir que les indices à travers l'histoire et les grands cerveaux des générations passées arrivent à la conclusion que la création et notre conscience témoignent justement que Dieu existe. Oui, Dieu existe. Et peut-être que tu te retrouves aujourd'hui en train de regarder la vidéo sans savoir vraiment si Dieu existe. C'est totalement correct. On est content de t'avoir. Et le meilleur conseil que je peux te donner, premièrement, c'est de prier. Et prier, c'est pas quelque chose de religieux, quelque chose de bizarre. C'est vraiment juste de parler comme je te parle maintenant à Dieu et dire, Dieu, tu existes vraiment. Je veux te connaître. Et si tu es un ami à influence ou une personne que tu connais qui est chrétienne, je t'encourage à demander comment sont arrivés à la conclusion que Dieu existe pour eux. Et surtout, prends le temps de faire tes propres recherches. Demande à Dieu, Seigneur, je veux te connaître. Montre-moi qui tu es. Montre-moi que tu existes vraiment. Et tu vas voir que Dieu va se révéler à ta vie. Alors, on est content que tu sois là. Continue à voir les autres vidéos. We love you. On t'aime. Bye. Bye. Merci David pour ta réponse qui était très pressif et qui nous a vraiment éclairé sur la question comment aimer Dieu si je ne suis même pas sûr qu'il coûte. Donc, merci beaucoup pour ça. Fait qu'on a compris que ça vient de notre pensée. Ça part de nous. Ça part de nous. Hé, le cœur ouvert, puis you never know what's gonna happen. You never know. Si jamais ce qui va arriver. Si jamais ce qui va arriver. Donc, prochain segment, on a notre beat de la semaine avec Anna, qui a changé de style musical cette semaine. Fait qu'on vous laisse écouter ça. Anna, c'est quoi le beat de la semaine? What's up, guys? J'espère que vous allez bien. Comment un cœur ou un peu si tu as aimé le beat de la transpacée? Pour cette semaine, je vous invite à faire un roulement de tambour virtuel chez vous. Peu importe, mais un roulement de tambour pour le beat. Cette semaine, le beat est « Remplis-moi de Be Right ». Eh oui, un beat francophone. Donc, cette semaine, oui, vraiment, j'ai épargné le gourou de traduction, moins de trouble. Fait que c'est ça. C'est un beat en français. C'est un peu un style rap. OK? Rap slash R&B. Si tu n'aimes pas le rap, c'est correct. Pour vrai, c'est correct. Mais vraiment, je te conseille fortement d'aller écouter ça. Pour vrai, je te conseille vraiment d'aller l'écouter. À la limite, lire les paroles. Mais pour vrai, écoute ça. Bon. Fait que Be Right, c'est son nom de rappeur, le gars qui chante ça. Be Right, il veut dire « Sois vrai ». Il veut dire « Sois droit ». Puis, honnêtement, pour être honnête avec vous, je trouve qu'il a vraiment bien choisi son nom. Parce que, comme, quand je survois les messages de ses chansons, il est vrai pour de vrai. OK? Il parle des vraies affaires. Il n'a pas le temps de mettre des masques. Genre, tu sais quoi? Il est vrai. Fait que, sérieusement, là, lui, là, c'est un gros rappeur. C'est un gros rappeur. Fait que voilà. OK? Je vous fais un petit peu son témoignage, sans donner trop de détails. OK? Je ne veux pas encore mettre toute la sauce de son témoignage. Pourquoi? Parce que, là, cette semaine, j'ai eu à cœur rempli « Moi », que vous alliez écouter ça. Mais, il a fait d'autres chansons aussi qui, pour vrai, sont nice. Comme les paroles, hein. Ça touche, pour vrai. Puis, il y a une de ses chansons qui s'appelle « Vient tout près de moi ». Cette chanson-là, il y a plusieurs témoignages dedans. Les témoignages sont forts. Puis, il y a son témoignage à lui dedans. Puis, là-dedans, il y a tous les détails. Moi, je vous conseille vraiment fortement pour ceux qui auront plus faim, OK? Même après, remplis-moi, qui veulent plus, allez écouter « Vient tout près de moi ». Parenthèse fermée. Alors, son témoignage, très rapidement. Dans le fond, lui, son vrai nom, premièrement, c'est Yann. Il ne s'appelle pas B-Rank. Il s'appelle Yann. Il vient de la Côte d'Ivoire. Il est arrivé en France en 2001. Puis, en 2003, il entend parler de Jésus. Bon, il était comme plus attiré vers les choses du monde. Fait qu'il a comme dérapé. Il a été comme dans une vie de débauche. On arrive en 2010. Il s'envoie en voyage en Belgique avec ses amis, avec trois de ses amis. Puis, il arrive devant une vitrine. Où est-ce que dans cette vitrine-là, il y a comme plusieurs prostituées. Tu dois faire un choix. Tu choisis avec quelle prostituée tu veux partir. Donc, il est devant cette vitrine avec trois de ses amis. Ses amis font leur choix. Il s'est rendu à son tour. L'ami l'attend, tout. Il est là. Il est face à la vitrine. Direct. Comme ça, Jésus se montre à lui. Devant une vitrine. Le prostitué. Tu comprends? Il y a une rencontre avec Dieu en direct, en light. Devant une vitrine. Il fait cette rencontre-là qu'il frappe, qu'il bouleverse. 180, sa vie change. Il donne sa vie à Jésus, tout. Puis, aujourd'hui, il est devenu rappeur. Pour Dieu, c'est le responsable de la jeunesse de son église. Puis, il est fourni pour devenir un pasteur. Puis, c'est ça. Tu comprends? Je ne vous donne pas plus de détails. J'arrête ça là. Pour la suite, pour vrai, aller fouter son vide. Remplis-moi le vide de cette semaine. Pourquoi j'ai eu ça à cœur? Je vous le dis sans. Je vous explique ça à l'instant. Avant de vous expliquer, je vais juste vous lire quelques vues de sa chanson. Je précise tout de suite, je ne rappelais pas. Shout-out à Carlos et à Kevin. Formidable. Vous êtes formidable, bien sûr. Je ne rappelais pas. Je n'ai pas ce don. Fait que je vais juste vous lire les paroles. Faites un bif dans votre tête ou au pire de m'accompagner. Mais portez vraiment attention aux paroles. Écoutez ça. Il faut que Christ soit ta sagacité. Au fond du cœur, tu as le vouloir, mais pas la capacité. Il faut que ton vieil homme se disciple. Reste pas un croyant. Cherche à être un disciple. Soit sa ressemblance. Ce genre de chrétien qui frappe là où personne pense. La foi reste si simple. Si tu veux que ça marche, il faut que ton cœur soit ivre de l'Esprit-Saint. Yo! Come on those, guys! Yo! Ok? Ça, c'est une partie de sa chanson. Personnellement, cette chanson-là, à toutes les fois que je l'ai écoutée, ça m'a toujours amenée à juste être vulnérable devant Dieu, m'humilier devant Dieu, puis reconnaître que, quête, pour vrai, genre, j'ai des faiblesses. Je suis vraiment pas parfaite. Puis honnêtement, Seigneur, j'ai besoin de toi pour vivre cette vie de chrétienne. Honnêtement, j'ai besoin de toi pour aller plus loin, pour être plus à ta ressemblance. Puis, cette chanson-là, non seulement les paroles venaient me toucher parce que je pouvais relate avec ce qu'il disait, mais en plus de ça, ça a devenu une prière parce que je demande à Dieu de venir me remplir de son petit coup. Puis, moi, je prie vraiment pour toi qui va écouter cette chanson-là cette semaine, que comme toi-même ça devienne ta prière à Dieu, que tu demandes à son Saint-Esprit de venir te remplir et je te dis. Quand son Saint-Esprit est là, ça fait toute la différence. Tout change. Sois prêt, sois vrai avec lui. Juste ouvre ton cœur, puis demande à Dieu qu'il te remplisse de son esprit. Fait que voilà pour cette chanson. C'est la chanson de la semaine. Comme je vous l'ai dit, je vais toujours aller voir pour plus. Je vous laisse là-dessus. Hop! Dans le prochain segment. That's it! Ciao, guys! Merci beaucoup, Anna. C'était très bon, très fort. On va aller écouter ça, c'est sûr. Donc, c'est quoi qui tu as ensuite? Le prochain segment, c'est le segment le plus apprécié tout le temps. Mais là, on a une petite surprise pour vous. On a fait une légère modification. On a donné une petite break à Emmanuel, puis on a demandé à nul autre que Ariel. Yes! Vous avez entendu Ariel. Ariel la beauté, Ariel la fille. Ariel que tous les autres gars nous disaient « Ah non, tu sais quoi! Des combos douteux, je suis pas tendante. » Mais Ariel, elle a été down, elle a été gang. Dès qu'on lui a demandé, elle a fait « Hey, je le fais! » Donc, on vous la présente maintenant. Elle va vous présenter trois combos douteux, puis on a hâte de voir ses réactions. C'est tellement solide. What's up, influence! OK, aujourd'hui, c'est Ariel. En fait, non, je vais faire ça autrement. Écoutez. OK, 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 OK. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Ariel, leader à influence entourée de jeunes épatants. En fait, je suis là pour épargner le vent d'Emmanuel. Charlotte pour son courage, j'espère que j'en aurai autant. Combo douteux. Combo douteux. Combo douteux. Donc, on est à Combo douteux, guys. Donc, pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce qui va se passer, je vais tester, bien goûter des combinaisons alimentaires que certains approuvent, mais qu'en général, bien, c'est pas vraiment approuvé. Donc, je suis pas vraiment prête. Voilà, but I have to do it. OK. So, on va commencer. Je suis pas prête. OK. En fait, j'ai commencé, je vais vous présenter les ingrédients d'aujourd'hui, OK, lesquels j'aurais besoin pour faire les combos. Bustle plate. Best cereals. Laid. Mais, moi, je bois seulement du lait d'amande, donc ça va être le lait d'amande. Cranche single craft. On a du ketchup. Don't mind les ongles, je sais, les temps sont durs, c'est pas grave. On est là, on est là, on est là. Du jus d'orange. Des fraises. Premier shout-out, c'est à Claudia. Le premier combo que je vais faire va être composé de mes céréales, de jus d'orange. Donc, vous avez deviné. Céréales et jus d'orange. Voyons voir. Donc, j'ai mon bol. J'ai ma cuillère. J'ai pris une grosse cuillère pour ma céréales de pied. Ben, tu comprends? Yo, je vais pas goûter la farbe, ça c'est des excès. OK, maintenant, je suis vraiment folle. Yo, I'm too crazy. OK. Yo, ça sent même pas bon, genre, la farbe là. Oh, non. Je vais prendre vraiment une bonne, là. Vraiment, là, bien trempée dans le jus, là. Je m'en allais dire OK, mais non. Ça marche pas, ça. Ça marche pas, ça. C'est rigolasse. Ça marche pas. C'est pas bon. Ça va avoir. Ça, c'est nul. C'est nul, 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 nul. Je vous assure. Ça, c'est... Oh, Dieu. Bon. Ça donne pas envie de vomir. Je suis quand même solide. Moi, je fais solide, 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 solide. Tu comprends? Je sais pas de poubelle à goûter. Moi, je vous omis pas, je vous omis pas, je vous omis pas. Je crache pas, je crache pas, je crache pas. Donc, le prochain, guys, c'est réel encore. On va prendre du lait. Hé, c'est pas les ketchup. Ça va être des 30 gigots de Kraft fromage. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je les ai comme découpés, là. Donc, on va commencer avec ça. C'est pas, je sais même plus où mettre la tête. Oh! C'est juste comme ça, c'est bon. Ça, c'est ce que je mange, vous voyez? Mais là, on m'a dit de mettre du fromage. Puis ça, c'est vraiment... C'est une recette qui est populaire. Mais j'ai jamais entendu parler de ça, oui. Fait que là, je vais vraiment m'assurer de prendre vraiment une gouchée avec du fromage. J'ai au moins trois morceaux de fromage, là. OK, je vous explique. Ce qui arrive, là, dans la bouche, c'est que c'est pas mauvais. Tout ce que vous goûtez, c'est un mélange de sucré-salé. Donc, pour les personnes qui aiment le sucré-salé, je vous le conseille pas plus parce que ça, c'est pas bon. Peut-être que ça goûte bon dans la bouche, mais ton ventre va crier. C'est sûr. J'ai un morceau de fromage qui est comme coincé. C'est pas bon. C'est pas... C'est pas bon. Ça fait pas vomir, mais c'est dégueulasse. Sucré-salé non... Non... Non succulent. Fait que on va aller s'occuper. Là. Craisse. Avec mon petit pot. Dans lequel je mets du ketchup. Celui-là, là, c'est un défi de Laïssa. Laïssa, I got this. C'est bon à brasser le ketchup parce que vous savez, quand vous brassez pas votre ketchup, là, ça coule. Ça fait du vieux jus de ketchup bizarre, là. En tout cas, je vais goûter. Fraise trempée dans du jus de ketchup. Je pense pas que ça a été plus que ça, mais on verra. Off! Off! Je vous explique encore qu'est-ce qui arrive dans la bouche. C'est que... Je vais re-goûter juste pour vous expliquer vraiment bien qu'est-ce qui arrive. C'est que... C'est pas bon. Ça goûte, genre... Ça goûte la tomate. Ouais! Coronavirus! Coronavirus! Ça fait que ça fait juste en sorte que comme en trempant dans le ketchup, t'as l'impression de manger une tomate. T'as pas l'impression de manger autre chose que ça. Donc, c'est pas très bon. Voilà. Fait que je vais manger mes fraises. Ça, on va laisser faire ça. Je l'avais mis trois au cas où c'était bon, mais c'est vraiment pas bon. Donc, voilà. J'espère que ça a permis à Emmanuel de le récupérer. Puis, on se revoit à la prochaine vidéo. T'es comme vous doutez. Ah, les fraises, c'est bon. En tout cas, merci à Claudia. Merci à Laïssa pour les refis. Puis, est-ce que vous avez coupé seul? Je sais même pas quoi dire. Yo, vous avez coupé... Yo, s'il vous plaît, coupez la... Je sais plus quoi dire. N'oubliez pas de nous avoir une autre combo. C'était... C'est dégueulasse. C'était dégueulasse. Peace! Merci beaucoup, Ariel, pour ces tests. Peut-être qu'on en a essayé un. Tu sais quel? Non, j'en essaierai pas. Je ne t'ai pas dit quoi. J'essaierai pas ça. C'était un mensonge, je m'excuse. Je n'avais rien essayé de celle-ci. Ça me l'air dégueulasse. C'est sûr que je savais ça. Merci de l'avoir essayé pour nous. Encore une fois, on vous invite à écrire en ce moment dans le chat live les idées de combo douteux pour qu'on les reproduise dans les prochaines semaines. Exactement. On a besoin de vos commentaires à l'instant. Ensuite, on continue avec... T'es pas game! Come on! T'es pas game! Je vous rappelle c'est quoi? C'est un défi qu'on a envoyé à un leader. Aujourd'hui, nouveau leader. C'est Kev qui va nous faire un défi. Et il a relevé le défi haut la main. Je vous laisse aller regarder ça à l'instant. J'espère que vous allez bien. J'espère que le confinement se passe bien avec vous. J'espère que vous faites bien vos affaires. Profitez-en. C'est pour la fait du monde. On est bien, ok? On est bien ensemble. Comme dit Pastor Benjamin, on est connecté digitalement mon ami. Come on! Bon, ça va vous dire comme ça que je suis... Je me suis porté volontaire pour faire un challenge. Ça, c'est ce que t'es pas game. T'es pas game de faire mon ami. T'es pas game de faire. Moi, j'en fais un peu t'es pas game, tu comprends? So, allons-y. Je vais juste vous dire comme ça le challenge que je vais faire. C'est un peu short. Position chandelle. Je ne sais pas si vous connaissez la position chandelle. Tu te mets ici. Tu te mets couché. Et puis tes pieds doivent être là pour te mettre le chandail. Donc, voilà. Voilà ce que je vais faire. Observe-moi. Et voyons voir si je ne fais pas vraiment de ça. On y va? Come on, let's do it, bro. C'est parti. C'est parti. Oh, c'est dur. Non, plus tard, mon ami. Je n'ai pas pas de skin du tout. Non, ça va bien. Ouais, comme ça, bro. Allez, come on, come on. Allez, encouragez-moi. Allez. Allez, le bop, c'est bon. Allez. Allez, allez. Allez, go. J'ai eu. Let's go, let's go. Let's go. Calendez d'aller en voir, les gars. So, c'est ça. Ça fait un plaisir de mettre cette challenge-là. On va bientôt, guys. Bonne nuit, puis on s'en. Good job, Cal. Oh, c'est tough, là. C'est tough, là. Est-ce que tu es capable, toi? Moi, regarde, moi, je suis capable. C'est juste qu'il faut que tu t'accodes sur un mur et en ce moment, je suis vraiment trop lourd pour n'importe quel mur. OK. Non, mais peut-être que je vais l'essayer. Peut-être. Peut-être. Mais... Regarde, on change de sujet. OK? Merci beaucoup à toute l'équipe d'Influence. On est vraiment contents de tout ce qu'on réussit à faire tous ensemble. On est vraiment fiers de l'épisode 3. Right? Yes, good job. Le prochain point que je veux parler, ça s'adresse aux filles. N'inquiétez-vous pas, les gars, on vous aime quand même. On vous aime. Mais là, ça s'adresse juste aux filles. C'est pour vous dire que la convention des femmes qui devraient avoir lieu le 16 mai, donc la convention physique, est reportée à l'an prochain à cause des situations actuelles. Mais on ne vous a pas oublié quand même, il va y avoir une convention en ligne. Ça va être le 16 mai. C'est un samedi. C'est à 10 heures. Ça va se passer sur YouTube, sur la chaîne de MC Canada. Oh, girl, come on! Oh, girl! Le thème de cette convention en ligne cette année, c'est Brunch avec tes amis. Oh, girl, come on! Donc, on vous invite vraiment à vous regrouper, chacune à la maison, mais vous regrouper, partagez-nous vos recettes, partagez-nous comment votre table va être placée. On veut vraiment recréer le style d'un brunch tout ensemble, mais chacun dans notre maison. Come on, girl! Et comme avant, comme un brunch comme avant, mais de façon différente. Donc, on vous attend toutes samedi le 16. En attendant, vous allez vous inscrire sur mcgc.ca. Allez dans la section événements, puis vous allez voir l'événement Brunch avec tes amis. C'est gratuit, mais on veut quand même savoir qui s'inscrit, qui va être là. Donc, allez simplement vous inscrire en ligne. Come on, girl! Invite toutes tes girls! Non, mais pour elle, les filles, soyez là, soyez des nôtres. Je ne sais pas là, mais soyez des vôtres. Puis ça va être bon. Ça va être mal. Ensuite de ça, nous, on se voit ce dimanche pour notre rendez-vous hebdomadaire à 10 heures ou à midi et demi pour nos assemblées. N'oubliez pas, si vous avez un frère ou une petite soeur plus jeune, il y a des contenus pour les enfants qui se font 30 minutes avant le début de l'assemblée. Vous pouvez trouver la vidéo de l'assemblée directement sur le site internet de l'église qui va vous amener ici sur YouTube ou sur Facebook, comme à l'habitude. On espère que présentement, tu écoutes ça avec toutes les personnes de ton groupe connect à distance, mais avec toutes les personnes. Si jamais tu n'as pas de groupe connect, encore une fois, vous pouvez vous rendre sur mcgc.ca. Dans l'onglet « Trouver un groupe connect », cliquez là-dessus, vous allez juste remplir un petit formulaire puis on va vous contacter pour vous assigner un groupe connect. C'est quoi un groupe connect? Un groupe connect! C'est l'occasion de rencontrer des gens qui ont la même fois que toi et qui tu peux partager puis passer un bon moment. C'est parti de ça! C'est ce qui met fin à notre vidéo et à notre épisode de cette semaine. C'est fini! C'est fini, c'est fini! On a déjà hâte à la semaine prochaine. Yes! Mais avant toute chose... On t'invite à t'abonner à la chaîne et activer les notifications. Si tu as aimé le contenu aujourd'hui, donne-nous un like. Aussi, prends le temps de commenter tes idées pour les combos douteux ou pour les défis. Commente-les sur la vidéo directement. Prends le temps de venir nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, la page de MCI Canada. Il y a la page aussi de Influence. Et sur Facebook, la page de MCI Canada. Ciao, guys! C'est parti!